Je m'appelle Marina, j'ai 29 ans, je suis originaire de la ville de Dunkerque et je suis tout récemment sortie du pli étant donné que je viens de signer un CDI. Alors je me suis inscrite en 2015, j'ai d'abord été suivie par la mission locale à Dunkerque, j'ai été suivie pendant plusieurs années, j'ai ensuite eu 26 ans et j'ai donc évolué naturellement vers le pli. Alors d'abord ils m'ont aidé à bien affiner mon projet professionnel, j'ai toujours su que le secrétariat c'était quelque chose qui m'intéressait donc ils m'ont vraiment aidé à trouver des expériences pour pouvoir débuter et un petit peu agrémenter mon CV. Ils m'ont proposé également de faire des formations, je pense notamment à celle du Greta, ils m'ont donné également des offres d'emploi que je n'avais pas forcément vues et également des pistes, savoir comment aller dans quel salon, comment bien améliorer mon CV, ma lettre de motivation. C'est vraiment des tout petits plus auxquels on ne pense pas forcément mais c'est quand on l'essai, on se dit mince, pourquoi je ne l'ai pas su avant. Alors oui, j'ai participé à pas mal d'ateliers, notamment les simulations d'entretien d'embauche, ça franchement je ne peux pas assez le recommander parce que ça aide vraiment à ne pas stresser le jour J. J'ai été suivie par l'IEJ, donc dans l'IEJ ça a permis également d'avoir plusieurs ateliers, la découverte des types de contrats, comment Dunkerque évoluer en termes d'emploi. Donc vraiment les ateliers sont également très ciblés en fonction des besoins de la personne. Oui d'abord orientée vers la formation Greta puisque je ne savais pas trop me servir d'Excel, pour une secrétaire c'est un petit peu gênant. Donc c'était Sandrine Ringo qui à l'époque m'a mise sur cette formation, j'ai été suivie pendant quelques mois et ça m'a permis de mieux maîtriser Excel et derrière d'être plus efficace sur mon poste en fait. Alors j'ai eu la chance de signer un CDI en tout début d'année, le 31 janvier. Je suis actuellement secrétaire juridique pour un cabinet d'avocat et l'avocate me forme au fur et à mesure sur le plan juridique. Alors je ne peux pas le recommander assez en fait, parce que sincèrement on a vraiment l'impression d'être suivie mais pas uniquement en tant que chômeur mais également en tant que personne. Alors moi j'en ai pas eu besoin parce que j'ai une situation personnelle qui fait que je n'avais pas ces besoins là, mais je sais très bien si j'avais besoin d'un suivi pour trouver un logement, pour faire garder mes enfants ou autre chose, j'aurais pu le demander et Entreprendre Ensemble m'aurait aidée en fait. J'arrête pas de le dire aux gens autour de moi qui cherchent, inscris-toi au pli, inscris-toi à Entreprendre Ensemble, ils sont gentils, tu vas voir, ils ne mordent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada